Célébré pour sa carrière et ses nombreux services accomplis, le prince Philip était à l'honneur ce mardi à l'abbaye de Westminster, où se sont retrouvés plusieurs membres de la famille royale. Ces derniers avaient quasiment tous fait le déplacement, à l'exception de Meghan et Harry, restés aux Etats-Unis, et l'on comptait même le prince Andrew, dont l'image laisse pourtant à désirer en raison des accusations d'agressions sexuelles dont il fait l'objet. Parmi les invités, on retrouvait également Kate et William, accompagnés de leurs deux aînés, George et Charlotte. Pour cette journée de commémoration, le Quatuor avait misé sur des teintes sombres, du bleu marine pour William et les deux enfants, du noir pour Kate, ainsi que sur un imprimé à bois, visible aussi bien sur les cravates des garçons que sur la robe de la Duchesse. La robe de cette dernière, dotée d'un col roulé et d'épaules bouffantes, affichait une coupe très étise qui n'était pas sans rappeler les nombreux modèles arborés par Lady Diana durant cette fameuse décennie. La robe signée Alessandra Rich, une marque particulièrement appréciée par Kate Middleton, est déjà sold out, mais elle était proposée au prix de 1495 livres, soit environ 1769 euros. Kate Middleton et Prince William, leur voyage mouvementé au Caraïbes ce mardi 29 mars marque la première sortie publique du duc et de la Duchesse de Cambridge depuis leur retour des Caraïbes, où ils étaient restés huit jours pour renforcer les liens entre le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth, alors que la reine célèbre cette année ses 70 ans de règne. Malgré la convivialité apparente, Kate et William ont fait face à plusieurs manifestants demandant à la famille royale britannique de s'excuser pour ses liens avec l'esclavage. Loading Widget Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501